A signer au tribunal pour avoir fermé la grille d'accès à leur usine. Parmi les 6 salariés concernés, 5 sont représentants du personnel. Selon eux, c'était leur seul recours pour demander à leur direction d'entamer des négociations. La seule réponse qu'on a pu leur donner pour changer de négociateur, c'était de fermer le site. Parce qu'il y a un ras-le-bol des employés, des collègues, de mes collègues, de moi-même. Un ras-le-bol sur le fait qu'on ne répond pas à nos attentes. Nous, on veut la recherche d'un repreneur, mais sérieuse. L'usine qui produit de la farine doit fermer à la fin de l'année. Le contrat qu'il allie à son principal client, Panzani, s'achève en novembre. Selon la direction, la grande minoterie de la Méditerranée afficherait des pertes cumulées de 8,5 millions d'euros. Mais pour les salariés, il est encore possible de trouver un repreneur. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est un négociateur. Tout le monde le sait, neutre. On a vu tous les élus. Tout le monde est au courant, les préfets, l'inspection du travail. Et voilà, quoi. Donc nous, on attendra, on ne bougera pas. On ne quittera pas le site. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, personne ne nous lèvera le site. Le site est à nous et on va le garder. Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine, le climat est de plus en plus tendu, selon les salariés. Il reproche également à la direction de ne pas avoir versé aux employés marseillais une prime de 150 euros, accordée à tous les autres salariés du groupe Nutrixo.